Nous voici aujourd'hui au Mans pour la conclusion de deux ans d'enquête. Deux ans d'enquête, mais seulement trois mois pour se défendre. 27 faits, le tout jugé en une seule journée et dans la vie d'un ancien ministre de l'Agriculture. Le procès politique servit sur un plateau. Des moyens démesurés, des méthodes dignes de lutte contre le grand banditisme, des brigades criminelles pour traquer des terroristes armés de bombes de peinture. Il n'y a que la FNSEA que nous devons terroriser pour qu'elle ait mobilisé ainsi sa toute nouvelle milice privée, la cellule déméter, cadeau du gouvernement Macron. Combien de temps encore allons-nous accepter que les lobbies mettent nos gouvernements par le bout du nez ? Combien de temps allons-nous tolérer que l'argent public sert des intérêts privés et protège une véritable mafia ? Voilà pourquoi plus rien n'est une question de choix personnel. Nous, animalistes, finançons dans nos taxes ce que nous combattons. Un système d'élevage ultra-subventionné ainsi que notre propre répression. C'est inacceptable. Comment se fait-il qu'il soit plus facile de vivre dans cette société en tant que tortionnaire bien intégré plutôt que défenseur des opprimés et criminalisés ? C'est vrai, nous sommes en guerre. Les multinationales contre les animaux, les gouvernements contre les activistes, et nous contre eux tous. Alors que nous sauvons des vies. Que nous dénonçons un système criminel qui ose nous criminaliser, nous. Et que nous agissons indirectement pour le bien commun, sur le levier le plus puissant pour freiner le dérèglement climatique, sur l'activité qui gaspille le plus de ressources vitales et qui constitue la plus grande menace sanitaire. Et tout cela bénévolement au sacrifice de tout. Lorsque la filière de l'élevage veut faire passer des messages, elle accroche des cadavres devant des mairies ou des préfectures. Elle empoisonne et tire sur des espèces protégées. Elle déboulonne les roues des journalistes. Elle saccage des bureaux de ministres ou d'associations. Quelles sanctions pour eux ? Une fourchette entre rien et 1000 euros d'amende. L'homicide à volonté par un chasseur arrive péniblement à un ou deux ans de prison avec sursis. Dur de faire plus dissuasif. Et parmi tout cela donc, l'association de malfaiteurs pour des taxes sur des murs. Certains faits ne correspondent même à aucune plainte. Le prétexte fourni d'éviter un ras-le-bord des éleveurs était drame. Peut-être dans ce cas faudrait-il autant de motivation à faire aboutir nos plaintes pour menaces de mort ? Pour avoir simplement participé à un reportage sur France 5, la journaliste de Bretagne Morgane Lâge s'est vue retirer des boulons sur une roue de sa voiture. S'ils sont prêts à mettre en danger de mort une simple journaliste locale, de quoi sont-ils capables ? Contre des activistes abolitionnistes. Qu'a donné la plainte de Morgane Lâge ? Qu'a donné l'enquête sur la cinquante aides de mutilations d'équité qui a eu lieu en même temps que la nôtre ? Si 15 tags antispécistes mobilisent des brigades entières pendant deux ans, on comprend qu'ils ne puissent pas être partout. Les vraies victimes ne sont pas du côté des plaignants aujourd'hui. Elles sont condamnées à mort, sans procès et dès la naissance. Tout est inversé, les victimes, les accusés, les coupables. Nous allons être condamnés parce qu'on sauve des vies et sont considérés comme des victimes, ceux qui en prennent. Nous allons finir en prison pour avoir combattu les criminels pendant que la matière des criminels reçoit la Légion d'honneur. Si ces animaux le pouvaient, ils porteraient plainte eux aussi. Pour diffamation, pour atteinte à leur dignité, pour dégradation de leur corps, pour vol de leur vie, pour séquestration, pour enlèvement d'enfants, pour mutilation, pour viol, pour meurtre. Et que leur répondriez-vous ? Que tout ce qui n'est pas humain est une chose ? Quelle est cette justice qui est prête à reprendre des animaux à des gens qui les offrent ? A une vie libre de toute exploitation, pour les rendre à ceux qui veulent les égorger. Nous allons entrer dans ce tribunal pour tenter de nous défendre. Traînés ici par des éleveurs, comme des millions d'autres animaux le vivent chaque jour. Traînés dans les abattoirs du monde entier. Mais nous ne nous laisserons pas criminalisés par les plus grands criminels qui soient, ceux qui tuent les plus innocents qui soient, et pour les raisons les moins légitimes qui soient. Si sauver des vies est un crime, alors nous pédons tous coupables.